Je pense que c'est un succès considérable que le projet GMS en Africa est une grande réalisation pour l'Afrique et ça ouvre beaucoup de perspectives. Vous avez réussi à fédérer 12 consortia qui eux-mêmes ont fédéré de nombreuses nations, instituts. Vous avez réussi à fédérer différents domaines qui sont des domaines académiques, des domaines du secteur privé, les ministères, les instituts autour de thématiques qui correspondent à des vrais soucis de l'Afrique sur les inondations, la végétation, la forêt, les pollutions, l'environnement, le pétrole au large des côtes. Donc beaucoup, beaucoup de projets qui ont été mis en œuvre et j'espère que dans le futur, non seulement pour la phase 2, mais d'autres projets qui soient financés par les Européens ou par d'autres bailleurs de fonds pourront alimenter et jouer une longue vie à GMS Africa++ qui sera une chance pour l'Afrique. Sous-titrage Société Radio-Canada ...